le col de l'eau d'alpha bari a été arrêté il ya deux ans ou trois ans comme ça voyait à deux ans il a été arrêté et j'étais à la maison centrale pour dix temps détournement de fonds à but de confiance voilà mais tous les guinéens savent tout le monde sait pourquoi le collègue d'alpha bari a été arrêté j'étais en prison d'abord on suit une vidéo le jour où il a été mis en prison le jour où il a été condamné c'était en 2020 en 2020 déjà on écoute le tribunal militaire du nez vient de frapper où il ne fallait pas frapper cet homme ne mérite pas le sort qu'on le réserve maintenant c'est pas un bandit ce n'est pas un criminel mais je précise que cette régie n'avait pas été précédée par un inventaire parce qu'il a préparé des montants imaginaires il n'était pas dans le véhicule il a repris son véhicule tel humain et finalement on s'est servi de lui nous l'atteint il prendra courage c'est un homme de l'immunitaire c'est un corps appuyé il prendra courage nous avons déjà dénoncé notre appel au greffe demain il sera matérialisé formalisé et nous ferons tout pour que le dossier arrive à la courte d'appel c'est un innocent qui a été condamné et à tort voilà comme vous le constatez je viens d'être condamné j'ai cherché à aider un innocent qui était sur le point de perdre beaucoup d'argent donc on l'a amené dans l'unité où je travaille donc on a cherché à récupérer son argent et les déférer et à la maison centrale donc j'ai intercepté cet argent et voilà c'est moi qui répond à sa place en prison il n'y a pas de souci je prends ça pour un destin c'est mon destin je vais en prison je remercie toute la population guinéenne dans son entièreté je remercie encore une fois de plus mes avocats je remercie les gendarmes aujourd'hui c'est moi mais qu'ils sachent que la roue tourne si on utilise aujourd'hui le tribunal militaire pour mettre un cas de vol aggravé sur moi alors que j'ai géré des montants qui dépassent là il n'y a pas de souci je suis croyant je prie matin midi et soir et je prends ça comme tel dieu est plus grand que tout ça et je pense que le jugement de dieu est vraiment meilleur que ce qu'on vient de vivre aujourd'hui et voilà je vous remercie non non j'ai accueilli ces décisions comme c'est mon destin il n'y a pas de souci j'ai cherché à aider un innocent qui était sur le point de perdre son argent je sais que si réellement il finançait le fmdc je n'allais pas mêler mais je sais que c'est un innocent c'est un nom donc je l'ai aidé et voilà aujourd'hui on m'incrimine pour cinq ans il n'y a pas de souci je sais que l'objectif principal c'est pas cet argent il y avait des adversaires souterrains qui cherchaient à me foutre en prison ils ont réussi mais je pense que le jugement de dieu est meilleur il n'y a pas de problème je prends mon destin en main et voilà la vie continue je vous remercie au fait ça c'était déjà des mille vingt lorsque le colonel mamadou alfa bari avait été condamné à 50 camps de prison de façon injuste pour une histoire d'argent dont il n'est pas impliqué au fait le même il a dit au fait il a des adversaires il a des adversaires au sein de la gendarmerie et on connaît son adversaire tous les guinéens connaissent son adversaire connaissent son adversaire aujourd'hui on sait que l'adversaire dont le colonel mamadou alfa bari parle c'est le colonel bala samoura qui est aujourd'hui le haut commandant de la gendarmerie nationale un temps on avait dit que c'était docteur janet docteur janet est actuellement en prison docteur janet est actuellement en prison il n'est plus ministre de la défense à l'époque il était ministre de la défense mais aujourd'hui si c'est le docteur janet seulement qui maintenait le colonel mamadou alfa bari en prison franchement il serait déjà libéré mais ce n'est pas que le ce n'est pas que docteur janet il dit qu'il a des adversaires ses adversaires c'est qui son adversaire c'est qui c'est le colonel bala samoura le haut commandant de la gendarmerie nationale actuelle le haut commandant de la gendarmerie nationale et ça c'était déjà deux ans ils ont condamné en fait ils ont profité d'une situation ils étaient contre le colonel il voulait écarter le colonel mamadou alfa bari il savait pas comment faire mais bon ils ont eu une brèche une petite brèche pourquoi en fait le colonel entang a décidé de prendre la parole on se rappelle il était passé sur espace il était passé sur espace il a parlé il a commencé à bien parler ils n'ont pas apprécié n'ont pas aimé du coup ils ont voulu l'écarter par pur jalousie et aigreur ils ont voulu l'écarter et ils l'ont fait condamné à cinq ans de prison dans le vide pour une question d'argent il l'a dit lui-même il a voulu aider quelqu'un qui voulait se faire dépouiller à la base par la gendarmerie lui s'est interposé il a aidé cette personne ils ont pris cette histoire d'argent ils ont mis lui sur son dos ils l'ont traité de voleur ils l'ont accusé de vol ils ont dit non c'est du vol aggravé ils ont donné cinq ans maintenant il a fait appel tout récemment il a fait appel ils ont fait appel ils ont fait appel ils ont fait appel ils ont vu qu'il n'y a rien dans le dossier en réalité il n'y a rien dans le dossier rien absolument rien dans le dossier il ya eu d'autres audiences au niveau de la cour de justice militaire donc il a fait appel et voilà ils ont maintenu sa peine malgré qu'il n'y a rien pourquoi est ce que ce qui parlait docteur diane est ce qu'il est toujours ministre de la défense dont il est à la maison centrale il est voisin du colonel moment dans l'enfant marie là bas il a la maison centrale il a la maison centrale vous comprenez un peu mais lui ils ont maintenu la peine qu'ils l'ont donné dans le vide pourquoi parce que ses adversaires sont toujours au haut niveau qu'on a le balance amoura est toujours au comment il est il est il est au commandant donc on écoute déjà à l'attente j'avais même pas fait une semaine en prison à la maison centrale je savais déjà que je devais faire cinq ans donc ça me surprend pas je suis déçu et satisfait à la fois je suis déçu parce que je m'attendais pas à ça je m'attendais à une justice qui est vraiment juste mais comme nous le savons plus voilà donc je reste encore en prison j'avais interjeté appel ça n'a pas marché au niveau de la cour d'appel on est parti à la cour suprême et voilà on revient encore on me dit irrécevable il n'y a pas de souci moi j'ai déjà pris mon destin en main il y a deux ans de cela comme je l'ai dit et je reste en prison je dis encore que mon emprisonnement est positif quelque part parce que en prison j'ai appris ce que je ne pouvais pas apprendre au dehors en tant qu'officier de gendarmerie nationale j'ai appris beaucoup de choses en prison parce que j'ai réussi à écrire deux livres mon premier livre qui est intitulé le prisonnier d'un système qui part de la maison carcérale de corromptique à l'interne donc j'essaie beaucoup de choses qui s'y passent donc éviter ce livre là je pense qu'il va falloir me référer à la direction de l'administration pénitentiaire pour voir si je pourrais le sortir le second livre c'est le destin positif oui un destin positif en prison oui parce que la prison n'est pas un mal en soi il faut pas que les gens entendent prison et qu'ils croient que c'est un mal et qu'ils croient que c'est un mal non pas du tout la prison n'est pas un mal tous les grands hommes passent par là et j'ai compris que réellement il ya des choses qui sont positives en prison et j'ai appris ça là donc je me retourne en prison et une fois de plus je remercie encore la population dans son entièreté tous ces jeunes qui n'arrêtent plus de parler de moi sur les radios toute cette diaspora qui me soutient en asie en europe aux états unis en afrique aussi angola afrique du sud mozambique un peu partout dans le monde les gens me soutiennent donc ça déjà ça me donne de la niac ça déjà ça me donne de l'énergie pour bien rester en prison et encore une fois plus je remercie les médias je remercie mes parents et pour finir je remercie les avocats et de façon particulière mais le béat qui se trouve au niveau de canta donc voilà même peut-être vous allez suivre la télé ce soir je reste en prison ça ne me dérange pas je suis un homme d'autres sont restés là-bas 30 ans ça les a pas tués donc je suis là et je pense que ça ira bon courage à vous mon colonel mamadol fabari c'est très triste ce qui vous arrive ça me fait de la peine ça me fait mal parce que moi je connais ce monsieur je connais le colonel mamadol fabari je l'ai pas trop trop côtoyé mais je le connais depuis que j'étais en guinée voici un colonel très très humble malgré qu'il était au plus haut sommet de la gendarmerie nationale il a toujours été humble très très généreux avec les gens non ça me fait mal qu'un colonel comme le colonel mamadol fabari soit traité de la sorte il ne mérite pas ce soir il ne mérite pas il n'y a pas de justice chez nous le colonel mamadol fabari sa place n'est pas en prison la place du colonel mamadol fabari ce n'est pas en prison un très haut cadre de la gendarmerie nationale très très instruit très près qui a fait ses études ici même en france on le prend pour une question de règlement de compte on le jette en prison bizarrement banalement comme ça qu'on voit l'aggraver vol l'aggraver il va voler colonel barry va voler lui qui a été au plus haut sommet de la gendarmerie nationale c'est grave ça fait mal au fait ça fait mal au fait ils ont fait appel d'abord ils savent qui sont qui il est innocent il n'a rien fait c'est 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 un règlement de compte sinon un officier comme le colonel mamadol fabari à son niveau ne peut pas être jeté en prison banalement comme ça pour une question d'argent si c'est si c'est le taquet de l'argent si c'est le taquet de l'argent wallahi billahi tallahi n'allait pas aller en prison lui-même il a dit il a des adversaires qui sont tapis dans l'ombre son adversaire c'est qui il a été dévoilé à la face du monde son adversaire c'est le colonel bala samoura qui est l'actuel haut commandant de la gendarmerie nationale mais il l'a dit la route tourne la route tourne qui pouvait imaginer une seule seconde que kassori fofana docteur djani ibrahim akourouma albert damantan kamara et tous ces ministres tous les dignitaires du régime alpha kondé pouvaient être aujourd'hui à la maison centrale de konakry albert damantan kamara les ibrahim akourouma ils ont été mis sous mandat de dépôt aujourd'hui l'homme n'est rien n'est l'homme n'est rien n'est donc le colonel bala samoura le colonel bala samoura arrêté arrêté au fait vous savez c'est la deuxième fois qu'il lance appel la fois dernière ils sont partis après ils ont renvoyé et puis c'est aujourd'hui c'est hier ils ont dit le verdict au fait ils ont demandé au colonel mamadol fabari d'aller demander pardon d'aller présenter des excuses au colonel bala samoura quelque chose qu'il a refusé parce qu'il faut rester digne et il l'a dit vraiment c'est un homme c'est un homme le colonel bala samoura soyez fort mon colonel je sais que vous êtes fort restez plus fort ouais ça va passer à la kou arilouti c'est à la mou 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 tout est fait mais rien d'éternel cette prison c'est une expérience heureusement vous et vous n'aviez pas perdu le temps là bas voilà vous n'aviez pas perdu le temps vous aviez écrit des livres à votre sortie de prison communiquez moi les livres nous allons faire la promo des livres même si vous demandez à la prison là bas ils disent non tu n'es pas pu m'envoyer moi les livres là nous nous allons les partager nous allons les publier vous êtes rentré dans l'histoire mon colonel par la grande porte sachez le sachez le vous êtes rentré dans l'histoire par la grande porte et on est fier de vous on est avec vous on restera avec vous on vous soutient on vous oublie pas dans nos prières et puis la prison si vous étiez au dehors on ne sait pas peut-être que vous seriez déjà mort qui sait qui sait donc c'est le destin c'est inévitable au colonel bala samoura arrêtez 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 on peut passer de zéro à on peut passer des héros à zéro ouais on peut passer de la présidence même à la prison ouais on peut passer aussi de la prison à la présidence tout est possible dans la vie ce n'est pas parce qu'aujourd'hui vous êtes le haut commandant de la gendarmerie vous êtes jaloux du colonel paris vous allez lui foutre en prison pour une histoire je ne sais quoi une histoire fabriquée quand il a détourné de l'argent ou bien il a volé de l'argent à son niveau lui va voler l'argent à son niveau il va voler l'argent qu'on vole à gravier c'est grave c'est grave mais mais ouais on est là on observe c'est une injustice totale envers le colonel barry et on connaît la raison on connaît qui est derrière si c'était le docteur djane seulement docteur djane a été foutu en prison il est en prison il à la maison centrale qu'asso il faut faire à la maison centrale il vraiment kourouma qui cassait les maisons déjà n'importe comment dans conakry aujourd'hui il a été mis sous mandat de dépôt il a été jeté à la maison centrale de conakry ouais albert damantan kamara ministre de la sécurité d'alva kondé qui avait dit au fait des manifestants ont été tués lui dit qu'il ya un corps là bas que la balle a été introduite par une pince je ferai un live spécial par rapport à albert damantan kamara j'arrive donc tous ceux là ils sont passés c'est à dire des ministères ils sont passés du plus haut sommet de l'état à la maison centrale aujourd'hui sont la maison centrale de conakry on sait pas de quoi est fait demain on sait pas de quoi est fait demain aujourd'hui vous êtes sur le colonel barry vous lui causez du tort vous causez du tort à sa famille à toute la personne qui l'aime vous le jettez en prison de façon injuste mais demain demain peut-être que c'est lui qui sera le haut commandant de la gendarmerie qui c'est quand il y aura la justice dans ce pays quand il y aura des bonnes personnes à la tête de l'état dans ce pays je vous jure que le colonel barry sera le haut commandant de la gendarmerie nationale à république de guinée et ce jour viendra garder cette vidéo garder ma vidéo là ma vidéo là capturez la garder là je vais pas la supprimer le colonel barry sera haut commandant de la gendarmerie nationale un jour il va passer de la prison au haut commandant de la gendarmerie il est où osmad gawal osmad gawal est où osmad gawal est passé de la prison hein au ministère de l'habitat et de l'administration du territoire c'est pas ça osmad gawal de la prison au ministère ibraham akourouma du ministère à la prison albert damantan kamara du ministère à la prison kasori fofana de la primature à la prison ah ah qui d'autre ils sont nombreux là-bas ils sont en prison vous voyez ça il a volé quoi vous êtes là vous j'en ai fini donc au colonel on vous envoie tous nos encouragements on vous envoie tout notre amour sachez qu'on vous soutient moi je vous ai connu je vous ai vu dans des endroits même où on peut pas même imaginer qu'un homme comme vous hein à votre dimension si c'était pas l'humilité pouvait être dans ce genre d'endroits dans des endroits simples de conakry le colonel venait il s'assoit il n'a même pas de garde-corps il vient il s'assoit avec les jeunes il consomme avec les jeunes il est là il est tranquille il partage un verre avec nous il mange avec nous il boit avec nous dans les quartiers qui peut faire ça hein qui peut faire ça il est simple humble hein gentil jovial généreux aujourd'hui c'est lui qu'on jette en prison qu'on a volé l'argent ah pauvre de nous pauvre guinée pauvre de nous au fait c'est les innocents qui sont en prison les véritables coupables sont en liberté en fait le monde à l'envers quoi le monde à l'envers le monde à l'envers hein libérer le colonel paris soit vous le libérer en tout cas il sera libre il a déjà fait deux ans il a été condamné cinq ans il a déjà fait plus de deux ans déjà parce que bon de son arrestation jusqu'au jugement à la condamnation jusqu'aujourd'hui ça fait plus de deux ans ça fait plus de deux ans donc ça passe vite ça passe vite il va sortir degré ou de fort tu vas sortir et puis regarder comment il brille moi même je suis choqué tellement qu'il est tranquille il a la paix du coeur hein à la fois tu auras la paix du coeur même dans même en prison même dans un trou tu seras tranquille dans l'esprit il faut un esprit c'est regarder comment il brille il brille non mais regardez-le il est gros comme ça dit n'était pas gros même quand il était à liberté 1 et vous venez à nous ce matin pour revenir sur cette affaire et l'âge doura diallo moussa moïsa première question vous venez à nous ce matin pour revenir sur cette affaire et l'âge doura diallo moussa moïsa première question première question est ce que vous pouvez sommairement nous dit comment est ce que l'âge doura rejoint sa dernière demeure du côté de talaba les dispositions que l'agenda m'a appris parce que j'ai quand même appris que vous avez suivi la vérité pour laquelle le colonel variette en prison merci déjà de l'opportunité que vous nous offrez et de par ma voix le recommandement présente encore ses condoléances à la famille et pleurer comme on l'a suivi ensemble moïse du début de l'enquête jusqu'à l'exhumation du corps donc l'âge doura a rejoint sa dernière demeure au niveau de bindi ça c'est dans dalaba donc tout le monde voulait voir le corps et prier sur le corps raison pour laquelle d'ailleurs ça a retardé parce que quand le groupe a quitté conakry ils se sont arrêtés au niveau de kindia d'alamamou et dalaba tout le monde voulait parce que le corps a été prié quatre fois même donc ça c'est une exception en république de guiné c'est vu le comportement de l'homme le comportement de l'homme sa bonacité face à la population guinéenne on était là quand on a commencé à faire la reconstitution des faits la population était là fâchée et qui voulait qu'on remette ses malfrats qu'on mette ses malfrats à leur disposition parce que même la population a reconnu que certains malfrats ont mangé dans la courte et l'âge doura ça c'est peut faire de la ville en même temps l'argent là n'allait pas partir mais en même temps il ya écouté qu'est ce qu'il te passe c'est il est sorti il est sorti c'est dans les cent mille dollars qu'il a qu'il a reçu avec la famille de l'âge dour à voir pour mener les différentes opérations de goûter deux ans que l'explication parce que sa station parce que ça 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 vient que pour cette question fallait convoquer peut-être le porte-parole et personne riche de ce pays pourront avoir un gendarme ou un policier alors vous pouvez à leur sécurité parce que on parle d'effectifs déjà d'abord insuffisant mais en plus si toutes les personnes qui sont riches écoutez c'est qu'on peut l'expliquer non seulement ça devient inquiétant parce que par rapport à voler insécurité mais l'autre chose dont je voulais parler toutes ces personnes qui ont été arrêtés sont des multi récidivistes comment est-ce qu'on peut l'expliquer il y en a qui ont quitté la prison pour venir opérer comment est l'explication vous donnez à cet état du fait c'est extrêmement dangereux on a peur pour notre sécurité je pense que pour cette question fallait convoquer peut-être le porte-parole de la justice nous attendez attendez on va pas passer à côté j'en viens nous nous sommes des auxiliaires de justice la justice représente les patrons des officiers de police judiciaire non mais c'est vous qui c'est vous qui arrêtez c'est vous qui mettez le grapé sur eux non mais attendez mon cronel de moi n'allez pas faire la question c'est vous qui arrêtez c'est vous qui mettez le grapé sur ces malfrats la police judiciaire tu as une réponse à cette question sur laquelle abakar insiste la question des complices des complicités parce que si quelqu'un est en prison il ne peut sortir que par l'aide de celui qui est dehors personne là se retrouve à la maison centrale en sport pour quitter kaloum et venir en haut et quoi certaines personnes ne cherchent même pas à savoir qu'est-ce qui a amené cette personne-là ici c'est pourquoi il avait été arrêté à téléméler il n'avait pas été jugé il n'avait pas été jugé il n'avait c'est dans ça qu'il a payé une partie de sa caution et qu'est ce qui se passe déjà dans un premier temps quand ils ont interpellé quand ils ont kidnappé d'abord pour cela il avait été il avait été suspendu après il a été arrêté j'étais en prison parce qu'il dit la vérité vous comprenez un peu c'est un peu long il n'a détourné aucun franc il est accusé à tort j'étais en prison pour réglement de contre c'est très simple donc mon colonel mon colonel maman d'olfabari bon courage tenez bon déjà vous aviez ténu je vous montre regardez comment il brille en prison il brille en prison plus que certaines personnes qui sont dehors déjà à l'entente j'avais mes papiers de se mettre en prison à la maison centrale je savais déjà que je devais faire cinq ans donc ça ne me surprend pas je suis juste on a l'impression qu'il n'est même pas en prison on a l'impression qu'il est au dehors tellement il est bien tellement il brille il a bonne mine c'est parce qu'il a la paix du coeur il est tranquille dans l'esprit quel qu'en soit ce qui se passe il est jeté en prison il est voilà au fait ça se passe dans la tête au fait il s'est pas laissé abattre et voilà mon colonel ne vous laissez pas abattre ne vous laissez pas abattre soyez faux tout ça là va passer voilà ça serait ça sera ça sera une histoire ancienne c'est vrai que ça marquer votre vie on est d'accord mais à la quoi rilouti voilà tout est éphémère tout passe tout passe un jour on sera assis là à dire voilà vas-y le colonel maman d'olfo barry ex-prisonnier devenu haut commandant de la gendarmerie nationale de la gendarmerie nationale